En jour pour jour, 16 octobre 2020, Samuel Paty était assassiné, décapité pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Aujourd'hui, il reste une question toujours très sensible. Pourquoi ce drame n'a-t-il pas été anticipé ? Le renseignement territorial avait pourtant bien relevé la polémique née chez certains parents d'élèves musulmans après la présentation en classe des caricatures. Une note qui n'avait pas été jugée prioritaire. Alors William Molinier, le renseignement territorial a-t-il tiré des leçons de l'affaire Paty ? Oui, à commencer par son système de validation des notes en interne. Certaines d'entre elles, notamment dans les gros services, pouvaient rester entre deux eaux sans jamais être validées ou faire l'objet de suite. Depuis, on a mis en place un système de traitement d'urgence, indique un agent du renseignement territorial, le RT, dont la mission est de déceler les signaux faibles dans les territoires. Il monte en puissance et se spécialise. Ce service forme désormais le personnel de l'éducation nationale à déceler les phénomènes de radicalisation violente. Les chefs d'établissement fournissent régulièrement des signalements en matière de séparatisme. La dangerosité de la situation se fait désormais au niveau du département, sous l'égide du préfet qui s'assure de la bonne collaboration entre les services. Mais l'angle mort du renseignement territorial reste les moyens techniques. On travaille au XXIe siècle avec des outils du XXe siècle, poursuite un policier qui évoque les difficultés d'attractivité du RT. L'objectif de cette année de recruter 200 agents supplémentaires a été reporté à 2024 pour les Jeux Olympiques, afin d'atteindre un total de 3200 agents. William Molinier du service police.